Quand on soupçonne que l'argent du pays est parti dans des conditions pas claires et machin, n'importe qui, n'importe qui, et pour n'importe quel candidat que tu aies voté il y a un mois ou deux mois, mais tu as le droit de dire, mais hé, ce n'est pas le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Mais ça, c'est le premier acte citoyen de quelqu'un, comment nos finances sont gérées. Surtout quand tu vois quand même ce qui se passe dans ce pays-là. Tous les jours, quand tu regardes les journaux parler, notamment dans les bleds, il n'y a pas de pistes, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de postes de santé, nos femmes sont obligées de faire 10-15 kilomètres sur des charrettes, elles arrivent peut-être qu'elles font des fauches-courses, tu vois ça ? Et puis on te balance qu'il y a 10 milliards de dollars qui se balancent dans la nature, et on ne sait pas où ça se trouve, et on trouve ça normal ça. Ça ne peut pas être normal, et ça n'a rien à voir avec être pour ou contre ce gouvernement, c'est être pour ou contre le pays et le peuple. Doit-on avoir des explications sur cette affaire-là, clairement ? Qu'on arrête les pare-feux, les conneries, les trucs de divergence entre gens du pouvoir, on n'en a rien à essayer, ça ce n'est pas notre problème. Notre problème c'est est-ce qu'on aura la vérité sur ces 10 milliards de dollars, point barre.